Je m'appelle Mme Saran-Sissé. Vous avez quel âge ou quand est-ce que vous êtes née ? Je suis née en 1976 à Télémylé. Quelle est votre profession ? Je suis enseignante de profession. Où vous êtes domiciliée ? A l'époque, j'étais à Bessia, c'était 2. Maintenant, je suis à Lambagne. Vite au tribunal ce qui s'est passé. Merci de m'avoir donné la parole. Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Merci à Allah qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Et merci à Avipa qui m'a encadré pendant 13 ans. Et merci à ma famille qui m'a soutenu malgré tout ce que j'ai subi. Merci à Allah. Je commencerai par Dieu et je terminerai par Dieu. de miséricorde à Allah qui m'a fait venir ici aujourd'hui. Je suis une militante d'un parti politique, là où j'étais la deuxième personne de la jeunesse de mon parti politique. En mois de mars 2009, les jeunes des partis politiques existants à l'époque se sont réunis, on a créé les jeunes forces vives. J'ai un parti politique, société civile et tous les entités des jeunes leaders. Y compris le président du CNT, aujourd'hui, monsieur Densakourma, docteur Densakourma. J'étais dans la commission de l'organisation des jeunes des forces vives avec docteur Densakourma. A partir de l'instant, on a décidé d'empêcher la candidature militaire au pouvoir. Là où on tenait des réunions dans les guissées des partis politiques. A Dixine, c'est là, je m'en m'a aussi là. A Taouya, c'est monsieur Lucie Nifal. A l'IFDG et au siège du RPG avec Bani Sangaré, le secrétaire général du RPG. On a tenu beaucoup de sitting à l'ambassade des Etats-Unis deux fois, au palais du peuple, là où il y avait des jeunes qui étaient venus qui disaient « dadis ou la mort ». Et nous aussi, on disait qu'on ne voulait pas le pouvoir des militaires. Donc, de ça, il y a eu l'organisation des événements du 28 septembre 2009. Le 28 septembre 2009, j'ai quitté la maison à 6 heures du matin parce que les jeunes des forces vives. on avait décidé de ne pas prendre un moyen de déplacement de Marseille à pied pour encourager les jeunes qui étaient derrière nous, qui nous accompagnaient. Deux 6 heures du matin, déjà, j'étais à Hamdallah et commandant Yac. J'ai emprunté la route de Hamdallah et pour venir à l'estat du 28 septembre. Arrivée au niveau du siège de l'IFDG, c'est là où on a trouvé des pick-up avec beaucoup de militaires qui étaient là qui empêchaient les gens de passer à 7h30. Là, ils ont voulu nous empêcher de dépasser le siège. Heureusement ou malheureusement, on a pu passer à la minière, encore, on a trouvé d'autres militaires qui étaient là qui ne voulaient pas encore qu'on passe. Et là aussi, on a pu, en tout cas, dépasser les gens là. Arrivée à Belvédère aussi, on a trouvé une autre équipe qui était là. Ça, déjà, maintenant, il était 8h. Les gens là aussi, nous ont, pour s'assurer, on s'est retournés vers la... vers Célazou. Célazou. Et de là-bas, sommes rendus au domicile d'Elazé Loudali. Là où on a trouvé Hadjaya Ribériki qui était à la rentrée, elle m'a appelée, elle dit, Sarah, écoute, on n'est pas venus voir Elazé Loudali, mais plutôt, on a un rendez-vous à l'estade de 27 ans. Donc, comme ça, moi, elle, et quelques jeunes de mon parti, ont dirigé vers l'estade. À l'arrivée, on a trouvé des pick-up qui étaient garés devant l'esplanade. Il y avait M. Tchegoro qui était là présent. Il nous a demandé pourquoi nous sommes venus. On a dit, ah, c'est l'appel des forces vives qui nous a fait venir. Et puis, il nous a dit de quitter. À trois reprises, on nous poursacait quand on vient, ça tire des gaz lacrimogètes et puis, au retour, on rentre dans le quartier de l'Andrea. Donc, la troisième fois, ça concidait à l'arrivée des leaders. On a vu nos leaders, tout le monde était là, était content, ça dansait, sa santé. Lui, M. Tchegoro, s'est entretenu avec les leaders. Ils ont décidé d'aller, c'est le feu Jean-Marie Doré. Et là aussi, on a suivi les leaders pour aller, c'est le feu Jean-Marie Doré. Mais arrivé à la déventure, nous, on était de l'autre côté, il y a la route qui était entre nous, on nous a empêché de traverser et rentrer, c'est M. Jean-Marie Doré. Finalement, on a resté là-bas. Quelques minutes après, les leaders sont ressortis, chacun tenait le bras de l'autre. Pour nous, ça allait bien. Ils ont resté devant, nous, on a resté derrière. Moi, j'ai retardé parce que je m'assais appuyée et arrivé à la déventure de l'estade, j'ai trouvé que déjà les leaders se trouvaient à l'enceinte de l'estade. J'ai demandé à les amis, j'ai dit, ah, comment vous avez rentré ? Ils ont dit, ah, c'est M. Kéborou qui a ouvert la porte, les gens ont été dans l'enceinte de l'estade. J'étais là avec deux amis, on a mis des tables utilisées à la déventure pour monter et prendre les images. Quelques temps après, il y a eu le feu au commissariat qui était à la déventure de l'estade. Il y a des personnes qui disaient, écoutez, il y a des bombes dedans, il y a ceci, il y a cela, on a eu peur. J'ai rentré directement. Dès que j'ai rentré, il y a une fille qui s'est levée pour me dire, tant tu sors à rester là parce que je gérais les petites filles qui s'arrêtaient devant le Présidium quand il y a la réunion du parti. Donc dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée et elle dit madame, restez ici. J'ai fait, là où je vais s'asseoir, j'ai entendu les coups de tueur. J'ai regardé, j'ai vu que c'est réel parce que j'ai vu les gens tomber. J'ai crié. Là, c'était le panique. J'ai essayé de sortir par la grande porte, malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai retourné encore à l'enceinte de l'Estat. Je suis venu à côté des leaders, j'ai vu que là-bas aussi, ça n'allait pas. Ils m'ont dit qu'il y a une petite porte vers l'université Gamal Abdel Nasser, vers la sortie de... dedans. Là aussi, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a les fils de courant qui étaient par terre, donc quiconque vient, tout le monde tombait par terre. Là aussi, j'ai peur. J'ai retourné encore à l'enceinte. J'ai trouvé un journaliste qui était arrêté à côté, qui aidait les dames de monter, de grimper le mine. Et il y a une dame très grosse qui était arrêtée, elle a dit « Ah, moi là, là, je ne peux pas monter, mais si vous, vous pouvez grimper sur moi, ça me fera plaisir. » Là aussi, j'ai monté, il y a deux jeunes qui m'ont aidé de monter, j'étais en haut, j'ai regardé en bas, je ne pouvais pas descendre, le jeune qui me tenait, ils ont tiré le jeune là sur le front, il a tombé. Lorsqu'il a tombé, j'ai tombé de l'autre côté, j'ai tombé sur les briques, ciment qui étaient les petites cabines qui étaient à l'enceinte de l'estade. Ils étaient en réparation, il y avait les briques, ciment qui étaient là. J'ai commencé à saigner sur l'oreille droite. J'ai resté là-bas, j'étais touchée. Quelques minutes après, là où le pur m'attendait, j'ai vu deux policiers venir vers moi. J'ai dit au premier, j'ai dit, tu peux me tirer, mais ne me fais pas du mal. Tu peux me tirer. Il dit, non, je ne vais pas te tirer, mais je vais te donner un cadeau que tu ne vas jamais oublier. Je lui ai dit, si le bon Dieu accepte. Je lui ai dit, mais n'oublie pas, je suis en Gênes, le sixième jour du Ramadan. Je lui ai dit, après l'autre est venu, il m'a giflé, j'ai tombé. Ils m'ont violenté, ils m'ont fait ce qu'ils veulent. Ils m'ont laissé là-bas. J'ai resté là-bas, poussé jusqu'à 10 secteurs. À 10 secteurs, j'ai jugé nécessaire de sortir, parce que la Croix-Rouge venait ramasser les corps et les blessés. Je me suis dit, maintenant, je peux peut-être finir en sortie. À la sortie, j'ai trouvé deux pick-up qui étaient arrêtés, les jeunes. Quand quelqu'un est arrivé, si c'est un jeune, on le disait d'enlever les habits et de grimper avec les hignes vers l'Andréa. Je suis venue trouver les gens là. Il y a une femme policière qui a pris son caosou et elle a commencé à me frapper. Il y a un autre militaire qui est venu, on le disait, il a dit, laissé la dame. La dame là est complètement épuisée. Laissée là. Elle m'a fait monter, lui, il me fait descendre. Elle me fait monter et le monsieur me fait descendre. Après, il nous a pris à trouver. Moi et une autre femme et un jeune nous ont envoyé ce jeu à l'Andréa. Il m'a demandé là où j'habite. Je dis, c'est à Dixine parce que j'avais peur de dire que je suis de Bessia. Après, il a dit d'un. On a resté là-bas jusqu'à 19h, 18h30. Ses amis, tous les jours, venant nous chercher dans la concession de sa maman. il a eu peur. Il dit, ah, madame, essayez de rentrer parce que ma maman est vieille. Si je vous garde d'ici la nuit, mes amis vont casser la maison. Je vous cherche. Je dis, d'accord. Il m'accompagne jusqu'à Belvedere. Là, il me demande, ah, tu peux retrouver chez vous ? Je dis oui. Il dit, d'accord. Il m'a laissé là-bas, moi et la petite. Quelques minutes après, encore, il y a d'autres picops qui sont venus. J'ai eu peur. J'ai rentré dans une concession. J'ai trouvé le vieux en train de prier. La prière de 19h. J'ai rentré dans son salon. Il a terminé la prière. Il est rentré me trouver au salon. Il ne m'a pas demandé il ne m'a pas salué. Il a resté comme ça. J'étais là, assise. Je me suis dit, s'il m'avait saliée, peut-être que j'allais rester chez lui. Mais le fait qu'il est rentré sans rien me dire, j'ai eu peur encore. J'ai quitté la maison. Je suis venue en voulant aller chez mon grand frère à Cas. J'ai dit, je veux passer par les rails pour rentrer à Cas. C'est mon grand frère. Arrivé encore à côté, là où on voit les moutons sur la route de Madina, c'est là aussi d'autres sont venus me trouver. Là aussi, j'ai subi toutes sortes de violences. Ils m'ont pris et j'étais aux bordures des rails. j'ai resté là-bas. Il y a des jeunes qui sont sortis du quartier qui cherchaient comment rentrer ces oeufs. Les gens-là sont venus me trouver couchée. Ils ont dit, d'autres disent, ah, elle est morte, d'autres, non, elle est vivante. C'est comme ça, ils ont venu me voir, me prendre. Mais dès qu'ils m'ont pris encore, ils ont vu une lumière des véhicules qui venaient, ils m'ont fait tomber là-bas. C'est là où la Croix-Rouge est venue me prendre. La Croix-Rouge est venue me prendre de m'envoyer à Donka. J'ai arrivé à Donka vers 20h30, 21h. Arrivé à Donka, j'ai trouvé qu'à Donka aussi, ça n'allait pas parce que ça trouvait que les gens, les militaires ont commencé de venir prendre les gens à Donka. Il y a un médecin qui est nommé docteur Barry m'avait dit « Eh, Sarah, c'est comme ça que tu es revenu par là. » Il dit « Alors, je te conseille d'aller faire la diabétologie, tu restes là-bas, que là où tu es là, ce n'est pas bon. » J'ai dit « Eh, docteur, je ne peux pas, il faut m'aider. » Après lui, il m'a soulevé, il m'a accompagné. Arrivé au niveau de la maternité, il y a une femme qui travaillait à Donka. encore qui est victime. Elle, ses amies de la maternité ont rasé sa tête. Dès qu'elle m'avait dit « Ah, celle-là, c'est la fille à ma copine, prenez-la. » C'est là où j'ai commencé les soins. j'ai terminé les soins. Ils m'ont envoyé vers la quatrième diabétologie. J'ai passé la nuit là-bas. Le matin, parce que je n'avais plus de téléphone, j'ai appelé à la maison et mon frère est venu. Mais ça aussi pour atteindre Donka, ce n'était pas facile. Il est venu me prendre à Donka et il m'a ramené à la maison. Je suis revenu chez moi le lendemain à 18h. Le matin, ils m'ont envoyé à Poembé, à Taoué. Parce que là, ça saignait beaucoup. J'ai continué les soins à Taoué. Vu que je ne pouvais pas dire tout ce que j'ai subi à la famille, lorsque il y a eu l'arrivée de Oumane Rackwot, j'ai appris que les gens là sont venus. Ils ont convoqué les victimes qui peuvent marcher d'aller les rencontrer à côté de l'ambassade des Etats-Unis. J'étais, peut-être, si je ne suis pas la première à les rencontrer, mais je... En tout cas, c'est parmi les premiers qui ont rencontré Oumane Rackwot. Les gens là m'ont regardé et m'ont demandé je n'ai pas pu expliquer. En ce moment, je faisais des crises parce que je ne dormais pas. Et puis, ils m'ont envoyé encore à Donka pour les soins. Quelqu'un après, il y a une Canadienne qui est venue qui nous donnait la thérapie à l'hôpital de Donka, à la salle de réunion de la maternité. C'est Mme Fatou Siké qui donnait la salle de réunion pour qu'on puisse suivre la thérapie. J'ai continué la thérapie avec la dame, mais je vis que je ne pouvais pas rester parce que la façon que j'étais, je ne voulais pas que la famille sache tout ce que j'ai vécu. J'ai quitté le pays pour aller au Sénéca. Là, c'était en décembre. J'ai profité parce que j'ai un frère qui venait chaque décembre faire son congé à Dakar. Donc, je suis venu, je lui ai expliqué, je dis, je suis malade. Il m'a donné de l'argent. J'ai allé à l'hôpital de Dakar et j'ai resté là-bas pendant 3 mois. Je suis revenu. À mon retour, il y avait un village à Trentien. Là, on écoutait les victimes. Ils m'ont parlé de village à Trentien. Vous allez voir les gens qui étaient à village à Trentien parce que là-bas, il n'y avait pas d'avocat. On m'a demandé mais je n'ai pas osé raconter tout ce que j'ai voulu là-bas aussi. Je me suis resté dans ça. C'est entre-temps, Avipa nous a réunis au sein de Avipa. Et depuis ce jour, c'est Avipa qui nous accompagne, qui nous donne la thérapie. en 2012, j'ai eu beaucoup de difficultés en famille. C'est le moment de rendre homage à Honorable Namfadima Magasuba. Lorsqu'elle avait appris ma situation, elle a même cherché une personne qui m'accompagne pendant des moments difficiles en famille, en foyer. C'est elle qui m'avait accompagnée. Et depuis l'heure, je suis avec Avipa. Donc aujourd'hui, c'est grâce à Avipa que je suis là, parce qu'avant, je n'osais pas m'exprimer, mais aujourd'hui, j'ai osé dire ce que j'ai subi devant moi. Je m'arrête là pour ne pas être là. ministère public, question. Merci, M. le Président. Honorables accessoires. Mme Salancissé, le parquet voudrait vous exprimer toute sa compassion. Merci. Bien avant de vous poser quelques questions. Oui. Alors, au domicile de M. Selouda Lendjalo, au domicile de M. Selouda Lendjalo, quel corps vous a empêché de continuer votre marche? Bon, maître, j'avais tous genres de militaires. Je ne peux pas, parce que je vais vous dire franchement, moi, au début, je ne connaissais pas les différents corps des militaires. Bien. Donc, vous confirmez qu'il y avait tous corps confondus? Absolument. Bien. Et sur l'esplanade du stade, vous aviez suivi l'entretien entre M. le colonel Moussa Keboro et les leaders politiques? Oui. Quelle était la quintessence de cet entretien, les propos que Moussa Keboro a tenus? Bon, au début, il avait dit, il dit, écoutez, je vous ai dit de ne pas venir, de ne pas appeler les gens, de ne pas organiser ces manifestations. Donc, si toutefois, il y a un problème, vous endossez ce qui viendra. Il a dit ça. Bien. vous confirmez que c'est le colonel Moussa Keboro Kamara qui a fait ouvrir le grand portail du stade? Lorsque je suis revenu de ce feu et Jean-Marie Doré, j'ai demandé, j'ai dit, qui a ouvert la porte? Parce que la porte était carinassée le matin lorsque je suis venu. Ils m'ont dit que c'est le colonel Keboro qui a ouvert. Au début de votre audition, vous avez déclaré que vous faisiez partie de la commission d'organisation. Oui. C'est bien cela? Absolument. Voilà. Est-ce qu'il était prévu que le meeting se tienne à l'intérieur du stade? Mais bien sûr, parce qu'on avait déposé des lettres partout devant les communes. En tout cas, ceux qui sont concernés pour ça. Dites-nous, madame, qu'est-ce que vous avez personnellement subi ce jour comme service de cette table? Ah, merci. C'est difficile pour ma d'esprit tout ce que je subis. Je suis une mère, j'ai des enfants. Je sais depuis ce jour ce que mes enfants ont subi. Je ne peux pas les faire subir encore. Je ne veux pas insister à autre mesure. Non. C'était juste pour vous dire que c'est l'occasion idéale pour vous. Non. Puisqu'il y a des accusés ici qui sont poursuivis. Mais j'ai subi toutes sortes de violations. Bien. Je ne peux pas aussi vendre mes enfants. De plus. nous respectons votre choix. Sur ce, M. le Président, je m'arrête là. Merci. Le parc est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?